As a peaceful protest, it turned nasty. When Democratic Party demonstrators tried to vent their frustration, the military struck back. Force de l'ordre. Résultat, 50 blessés d'un côté. Still, more than 80 injures. At the heart of this anger is an internal dispute in the country's Democratic Party. Some of its members assume Indonesia's military government are stirring up trouble within the party, staging a sort of mini coup. ...avec ordre de ne rien laisser passer. ...public leader, Megawatton, Sukarno Putri. ...leur par les responsables de la police. L'air est d'autant plus électrique à Jakarta que l'opposition gagne du terrain. ...une manifestation dans l'ordre avec les oppositions et les missions, et 5000 de ses supporters se sont rencontrés avec les forces... ...leur par les actions de Sukarno Putri ne stop. ...présidente Sukarno, le premier président de l'indépendance d'Indonesia, ...méga Wattie a été évoquée par la popularité pour le comforter du gouvernement. ...leur dernier juin, elle a été évoquée par le gouvernement de la leadership de l'Etat. ...Megawattie Sukarno Putri, la femme derrière la crusade pour la démocratie. ...leur par les trois évoqués par le régime. ...du PDI, son éviction de la présidence du parti. ...méga Wattie ! ...méga Wattie est écartée par le pouvoir de la direction de son parti, le parti démocratique indonésien, le PDI. Mais sans carte politique officielle, Megawattie ne pourrait pas figurer à l'élection présidentielle de 98. ...de son pays, deux thèmes particulièrement bien reçus parmi les classes moyennes, ...qui rejettent de plus en plus un système resté autoritaire, ...dont occupé le siège du PDI et organisé des forums de libre expression. Mais l'exercice de la démocratie est peu familier d'un pouvoir qui existe et marqué par le clientélisme. ...alongue thousands of pro-democracy supporters. ...they targeted government buildings, symbols of what they consider a corrupt regime. ...storme le headquarters de l'opposition Democratic Party, forcing out... ...le worst anti-government violence in decades. ...visit en Suharto, le militaire et un rubber-stamp démocratie. ...there est maintenant un moment pour change. ...en 20 ans... ...erupte quand le gouvernement forces... ...teneux de ces tribunaux... ...were arrested in the wake of the worst riots in the Indonesian capital. ...sevire crackdown on pro-democracy activists for 20 years. ...Megawati's followers from the headquarters proved a miscalculation. ...crows of enraged local people reacted by attacking the security forces, ...smashing buildings in the worst violence seen in Jakarta for more than two decades. ...précédent le week-end dernier à Jakarta, avec la répression des partisans de Megawati, ...ils sont nombreux en revendiquant plus de... ...parti, one of the three permitted by the system. ...the police attacked protesters with fear gas and batons. The trouble broke out on Saturday after soldiers entered the Jakarta offices of the Opposition Democratic Party ...and expelled supporters of its leader Megawati Sukarnoputri. ...she was declared to have been deposed by a party faction backed by the government. ...headquarters of the Opposition Indonesian Democracy Party, ...whose leader Megawati Sukarnoputri had been deposed. La prise d'assaut par la police du siège du PDI, occupée par des partisans de Megawati, ...a donné le coup d'envoi aux plus graves émeutes depuis 20 ans, ...des milliers de personnes dans les rues de Jakarta face aux forces de police. ...au moins 3 morts, 90 blessés et 200 arrestations. ...derrière Megawati, c'est aussi tout un flot de colère contre une société de plus en plus inégale qui se déversait. Au lendemain des émeutes, le président Suharto a ressorti le vieux spectre du complot communiste contre son pouvoir. ...le leader of the PDI by a rival faction. The eviction led to rioting in which at least three people were killed. ...le leader Megawati Sukarnoputri. She was declared to have been deposed by a party faction backed by the government. ...orders of the Opposition Democracy Party, thousands of people took to the seat. Its leader Megawati Sukarnoputri had become too popular for the president's comfort. While her supporters were hounded, she was deposed from the leadership of her own party. The authorities administered what they'd like to call a clobbering. Prospérité et une stabilité relative à l'Indonésie pendant 30 ans. ...avec la prospérité, la conscience politique s'est aussi réveillée et ce progrès-là, le gouvernement n'en veut pas. Contre le communiste, comme il dit, contre lequel le général s'était élevé en 67 quand il a pris le pouvoir et ne l'a plus jamais lâché. En 30 ans, il a tenu d'une main de fer... ...et ce qui s'est passé, à peu près de 5 personnes m'ont eu le casse. Jakarta n'a pas vu des riots comme ça depuis 20 ans. La police a misé des activistes anti-government des activistes hors de leur headquarters. Puis les activistes et des milliers de supporters pro-democratistes ont eu un des boulevards de l'un des principaux du capital. Ils targetaient banks et des buildings de gouvernement comme la Ministère de Agriculture. Symbols, selon eux, de un régime corrupt qui a long outroulé son welcome. La réponse musclée du pouvoir devrait dissuader les éventuelles protestations à venir. Mais dans deux ans, ce sont près de 20 millions de jeunes qui vont voter pour la première fois de leur vie alors que le chômage leur tend les bras à la sortie de l'école, une frustration pleine de violences en germes. Le sort de 12 millions d'Indonésiens est peut-être plus que jamais entre les mains d'un seul homme, ou plutôt d'une seule femme. En Jakarta, l'indonésiens capital, est tense aujourd'hui après les worstes riots de 20 ans. Les gens se sont retournés à travailler, mais il y avait encore beaucoup de soldats sur la rue. Leur hessier de nous intéresser en toute la rue. Leur hessier de l'événement. Leur hessier de l'événement a été faite. Sous-titrage ST' 501